Faustine Bollard et son mari Maxime Chatham ne font pas les choses comme tout le monde. Preuve de leur mariage. A l'occasion de leur dixième anniversaire de mariage, l'animatrice de Starting Today a publié une photo d'elle en robe de mariée, en profitant pour rappeler que les deux ont des goûts très particuliers. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et appuyer sur le bouton like. Merci. Ils sont tombés amoureux alors qu'ils étaient déjà en couple, ils se sont mariés et ils ont eu deux beaux enfants, Abby, 9 ans, et Peter, 7 ans. Une histoire digne d'un conte de fées, sauf que Faustine Bollard et Maxime Chatham relèvent davantage du genre thriller, comme en témoignent leurs photos de mariage inédites. Le jeudi 1er septembre 2022, le couple a célébré son dixième anniversaire de mariage lors d'une noce d'étain. Pour l'occasion, la belle animatrice de 43 ans a posté cette photo de l'union sur Instagram Stories, voire diaporama. Divine en robe blanche, les épaules dénudées, présentant l'homme qui a commencé aujourd'hui, France 2, en train d'embrasser son chic mari. En un instant, le noir et le blanc étaient clairs. En arrière-plan, pas de coucher de soleil, de sable fin ni de château, mais un ancien monastère en ruine. En fait, comme elle l'a déjà révélé il y a quelques années, Maxime Chatham et elle ont pris leurs photos communes à cet endroit particulier. Elle a également montré que les figurines des jeunes mariés, généralement placées sur des gâteaux de mariage, sont représentées par des squelettes. Bien sûr, le mariage a eu lieu dans l'église de manière plus traditionnelle, et nous soupçonnons que les invités ont dîné ailleurs qu'à la pierre tombale. Mais pour les maris auteurs de Tenebris, Wicked Souls ou The Promise of Darkness, nous pouvons douter que ce ne sera pas un mariage uniquement rose. J'ai des vrais crânes qui devraient finir dans des charniers. Et, comme l'auteur l'a déjà révélé, son bureau est un peu particulier. Vous pouvez trouver une poupée effrayante, le visage d'une momie et un crâne. Je collectionne tout ce qui nous rappelle la mort et nous fait affronter la fragilité de la vie. J'ai de vrais crânes qui auraient dû finir dans des charniers. Ils sont là, avec moi, je leur parle. Ils ont tous un nom, et je leur posais des questions, ce qui me ramène à mon adolescence, quand j'ai découvert Hamlet de Shakespeare, a-t-il déclaré au concours de Paris. Cette décoration ne ternira jamais l'amour de Faustine Bollard ni ne dérangera leurs enfants. Tout est allé vite entre Faustine Bollard et Maxime Chatham. Il a proposé à son amant trois mois seulement après leur coup de foudre à la radio. Je ne m'y attendais pas. Ça m'a pris par surprise et m'a forcé à croire et à suivre mes émotions, a admis l'animateur dans une interview à télé 7 jours. Le reste, on le sait tous, c'est l'amour fou depuis 10 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501